Faut-il acheter un Plex ou un condo ? Dans cette vidéo, on va voir la différence entre l'achat d'un Plex, c'est-à-dire immeuble de rapport pour nos amis francophones et l'achat d'un condo, c'est-à-dire appartement pour nos amis francophones, une fois de plus. Et tu verras quels sont les avantages et les inconvénients. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu sauras quel type d'investissement il faut faire si tu veux démarrer ou même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence me la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Donc dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux en période de déconfinement. Donc voilà, ça fait plaisir de revenir ici pour te partager du contenu sur l'investissement immobilier, le mindset et également les finances personnelles. Alors, est-ce qu'il faut investir sur un condo ou sur un plexe, c'est-à-dire un immeuble de rapport ? Tu dois sûrement te dire, si tu es au début de ton parcours d'investisseur immobilier, tu dois sûrement te poser cette question, quel est le meilleur choix entre les deux ? Alors, on va commencer par les condos, c'est-à-dire les appartements. Donc alors, condos, ça veut dire condominium pour nos amis en Europe et c'est tout simplement un appartement d'une, deux, trois, quatre chambres par exemple. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'investir dans un condo ? Alors, on va commencer par les avantages. C'est sûr qu'acheter un condo, c'est moins risqué qu'acheter un immeuble parce que tu fais une seule acquisition, c'est une seule unité. Généralement, les prix sont moins élevés, il y a moins de gestion à faire. Voilà, on va dire le risque, il est plus maîtrisé en fait. C'est-à-dire, il y a moins de paramètres en fait d'analyse. Le condo également, ça va te permettre aussi de pouvoir tester le processus d'achat. Moi, j'aime bien des fois accompagner les personnes vers des fois l'acquisition d'un condo même s'ils sont éligibles à un immeuble parce que des fois, il y a la peur en fait d'acheter gros d'un coup. Donc, le condo te permet également de pouvoir faire plusieurs types de locations surtout si tu achètes un condo, c'est-à-dire un appartement avec plus de chambres. C'est-à-dire, tu peux faire de la colocation, tu peux faire de la location saisonnière, tu peux faire de la colocation Airbnb, tu peux faire de la location hybride. Quand je parle de location hybride, c'est-à-dire, tu peux louer une partie de l'année en colocation et pendant l'été par exemple, tu peux faire du Airbnb. Le condo demande également moins de gestion. Moins de gestion dans le sens où si tu achètes ton condo, c'est-à-dire ton appartement dans une copropriété, tout ce qui est travaux d'extérieur, c'est-à-dire toiture, façade, les parties communes on va dire, tout ça c'est géré par le syndic. Le rôle du syndic de copropriété, c'est de quoi ? C'est de tout simplement gérer l'administration de l'immeuble en fait. Donc, ça te permet vraiment de te décharger de cette tâche-là. Maintenant, quels sont les inconvénients justement d'acheter un condo ? Alors, ça dépend une fois de plus d'où tu achètes ton condo. C'est sûr que si tu achètes ton condo dans une tour, c'est-à-dire si tu achètes ton appartement dans une tour ayant 80 logements ou 100 logements, avec ascenseur, piscine, partie commune, gardien, vigile, etc., c'est sûr que ça coûte de l'argent en termes de frais. Parce qu'il faut payer tous ces services-là. Par exemple, si tu as une salle de sport, si tu as une piscine, etc., il faut payer tout ça. Il faut également payer le personnel qui va administrer et qui entretient le bien. Donc, clairement, les coûts peuvent très vite monter. Donc, ça va se refléter également sur tes charges de copropriété. Donc, les charges de copropriété, c'est quoi ? C'est les frais de condo. Donc, c'est un montant mensuel que tu as payé tous les mois ou à tous les trimestres pour pouvoir justement financer cela. Et pourquoi je parle de grands tours de condo, c'est-à-dire des immeubles où tu as une multitude de logements, c'est que plus tu vas avoir de logements dans un immeuble, plus ça va coûter cher, en fait. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est qu'ils se jettent dans l'achat d'un condo neuf, par exemple, à plein centre-ville. Et voilà, en fin d'année, ils se retrouvent à tout simplement être surpris de la note à payer à l'année. Parce que des fois, tu vas avoir des cotisations trimestrielles, mais tu vas avoir également des cotisations annuelles, en fait. Donc, c'est des appels de fonds exceptionnels qu'on va te faire, par exemple. On va te dire, là, il ne faut peut-être pas changer l'ascenseur, il faut nettoyer les piscines. Là, ça va te coûter peut-être 500 dollars de plus ou 500 euros de plus que ce que tu payes d'habitude. Et ça, c'est des montants qui ne préviennent pas, en fait. Donc, à l'avance, tu ne peux pas savoir que tu vas payer ça. Donc, ça peut très vite venir impacter ton cash flow. Maintenant, moi, ce que je te recommande, en tout cas, si tu veux acheter un condo, c'est d'acheter un condo dans une petite copropriété, c'est-à-dire une copropriété à taille humaine. Tu peux même acheter un condo dans un plexe, c'est-à-dire un immeuble qui a été divisé, en fait. C'est-à-dire peut-être un immeuble de 5 lots. Donc, à la base, c'était un 5 plexes, donc un immeuble de 5 logements qui a été divisé en condos. Donc, ça fait que les unités sont vendues séparément. Plus la copropriété est à taille humaine, mieux c'est parce que la gestion, elle est mieux. Elle est plus saine. Il y a moins de flux d'argent. Généralement, les copropriétaires se connaissent. De longue date, il y a une certaine solidarité. Je peux te dire qu'il y a des certains tours de condos où c'est limite la mafia, en fait. Donc, il y a même des détournements de fonds. Il y a des impayés. Et il y a des propriétaires qui ne veulent pas payer leur charge. Et vu qu'il y a une certaine solidarité, mais ça peut très vite impacter d'autres copropriétaires. C'est sûr que si dans une copropriété, il y a quelqu'un qui ne paie pas, son non-paiement peut se répartir sur les autres, en fait. Et ça peut aller à des montants très élevés. J'ai vu pas mal de cas de ce type-là. Donc, il vaut mieux investir dans des copropriétés à taille humaine, c'est-à-dire jusqu'à 15-20 logements max. Au-delà, ça devient un peu le bordel. Maintenant, les plexes, c'est-à-dire les immeubles de rapport. Quels sont les avantages d'acheter un immeuble de rapport et quels sont les inconvénients ? On va commencer avec les avantages. C'est sûr qu'acheter un immeuble, ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton parcours d'investisseur. Donc, au lieu d'acheter un condo à la fois, tu peux pourquoi ne pas acheter un immeuble comprenant 3, 4, 5, voire même plus d'appartements si tu veux. Ça te permet d'aller plus vite parce qu'une fois de plus, le processus est le même. C'est le même processus que tu vas prendre pour acheter, je veux dire en termes de timing. Tu vas prendre le même temps pour acheter un condo que tu vas prendre pour acheter un immeuble. Acheter un condo, donc une seule unité, ça demande le même timing qu'acheter peut-être un logement, un immeuble de 8 ou 10 logements. C'est exactement la même chose. Idem pour un parking. Acheter un parking, ça te prend autant de temps qu'acheter un immeuble. Donc finalement, tu te dis, ok, pour peut-être aller plus vite, tu peux acheter par lot de plusieurs appartements. D'où les immeubles de rapport en fait. Moi, à mes débuts, j'ai commencé avec des places de stationnement. Maintenant, j'achète principalement des immeubles. Mais là, je me suis lancé dans la construction assez, enfin, il y a très peu de, j'ai pu lancé dans la construction il y a quelques mois de cela. Donc, c'est sûr que l'immeuble, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, les avantages financiers, c'est que, ben, c'est sûr, acheter des lots d'immeuble, ça te revient moins cher qu'acheter un immeuble à la fois. Le prix au mètre carré, c'est-à-dire le prix au pied carré également, il est moins élevé. Tu vas acheter la porte, comme on dit ici au Québec, à moindre prix. Donc, clairement, tu fais de la profitabilité à l'achat. Pourquoi ne même pas après pouvoir diviser ces 7 immeubles en lots différents et vendre les lots de manière séparée. Également, ça peut te permettre de générer plus de cash flow. Plus de cash flow parce que tu as une maîtrise des finances plus large. Parce que c'est toi qui contrôles les finances, c'est toi qui gères les travaux. Par exemple, tu peux décider de quand tu vas changer la toiture. Tu vois, je ne te dis pas d'attendre que la toiture s'écroule avant de la changer. Mais s'il y a peut-être une année où tu n'as pas forcément le cash pour changer la toiture, tu peux te dire, bon, je vais attendre peut-être l'année prochaine ou deux ans plus tard avant de la changer. Alors que lorsque tu es dans une copropriété, ce n'est pas toi qui décides, c'est par vote. Donc, si sur, je ne sais pas si sur 10 copropriétaires, il y en a 11 qui disent qu'il est temps de changer la toiture. Alors que peut-être qu'elle pourrait durer 2, 3, 4 ans de plus, tu n'auras pas le choix de payer. Alors que quand tu es le gérant de l'immeuble, c'est toi qui le mettre à bord et c'est toi qui décide. Idem également pour les travaux d'entretien, etc. Si tu veux, tu peux les espacer dans le temps, etc. Donc, ça te donne une certaine flexibilité. Maintenant, le désavantage en fait des plex, c'est quoi ? C'est que le désavantage des immeubles des rapports, c'est qu'il y a plus de risques, il y a plus de responsabilités. Tu dois également être plus prévoyant dans le sens où c'est toi qui manages l'argent. Donc, dans le cash flow que tu vas te faire, en fait, il faut que tu puisses mettre tous les mois un certain montant de côté pour pouvoir subvenir aux travaux à venir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de se dire, j'achète un immeuble et ça tourne et je n'ai plus rien à faire. Et en parallèle, ces personnes-là, ils bousaient tout le cash flow. Et ça, c'est très dangereux parce que si tu ne mets pas ce que j'appelle un fonds de sécurité de côté, c'est que si demain, tu dois changer les escaliers, si tu dois changer la toiture, si tu dois faire un ravalement de façade et que tu n'as pas de cash disponible, ton logement va commencer à se détériorer. Tu vas avoir peut-être des locataires qui vont partir, peut-être des locataires qui ne vont pas te payer parce qu'ils ne seront pas contents. Voilà, donc les problèmes peuvent se multiplier. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer ce risque-là également. Honnêtement, si tu veux mon avis, ça dépend de toi en fait. Ça dépend de quel type d'investissement que tu veux faire. Il y en a qui sont confortables avec les condos, il y en a qui sont confortables avec les immeubles. Ça dépend de toi et ça dépend de ton appétence au risque et également jusqu'à quel point tu veux aller vite en immobilier. Et clairement, ce n'est pas la course. Ça veut dire que tu peux très bien commencer avec une petite unité, voir comment ça se passe, après aller chercher plus gros, quitte à revendre même la petite unité que tu as achetée précédemment. Moi, il m'est arrivé d'acheter, moi j'ai commencé avec des parkings, après j'ai fait des studios, puis j'ai fait des appartements, après j'ai fait des immeubles et je suis revenu à des condos avant de repartir vers des immeubles et vers la construction. Donc, ça dépend de l'opportunité que tu vas pouvoir saisir. Ça dépend du cash flow que ça va te générer. Parce que tu peux avoir le même type de cash flow avec un seul appartement que le cash flow d'un immeuble en fait. Moi, j'ai un appartement qui me rapporte plus qu'un immeuble en termes de cash flow. Donc, tu te dis, en fin de journée, en termes de gestion, ça me prend moins de gestion. Il y a moins de stress et il y a moins de prise de risque également. Mais il y a également cette volonté de pouvoir accumuler du capital. Parce que c'est sûr que si tu achètes un immeuble, tu te bâtis un patrimoine beaucoup plus vite et tu accumules du capital tous les mois. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'hésite pas à me mettre tes commentaires. Je répondrai. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.